Nous allons analyser ici un lieu géométrique très particulier. Au départ, on nous donne deux points fixes F1, F2 et on nous donne un certain nombre L, strictement positif, L comme longueur. Nous cherchons le lieu géométrique de tous les points dont les distances aux deux points fixes F1 et F2 ont une différence constante en valeur absolue. Imaginons par exemple ceci. Nous traçons le cercle de centre F1 et de rayon rouge donné par cette longueur-là. Et nous traçons ce cercle bleu de centre F2 et de rayon bleu donné par cette longueur bleue-là. Si nous calculons le grand rayon moins le petit rayon, alors nous obtenons ce nombre L. Et si nous calculons le petit rayon moins le grand rayon, ça, ça donne le nombre moins L. Mais en valeur absolue, ça donne ce même nombre L. Donc, regardons les points d'intersection de ces deux cercles. Ce point-là, je vais déjà le dessiner, voilà, ce point-là, il est tel que le rayon rouge moins le rayon bleu est égal à ce nombre L. Mais aussi, la valeur absolue de ce rayon bleu moins ce rayon rouge, ça donne aussi ce nombre L. Donc, là où ces deux cercles se coupent, se trouvent deux points du lieu géométrique cherché. Prenons d'autres rayons. Cette fois-ci, nous prenons ce rayon rouge là, c'est ce rayon-ci, et ce rayon bleu là, c'est ce rayon-là. Là où les deux cercles se coupent, ce sont des points du lieu géométrique cherché, parce que rayon rouge, c'est-à-dire cette longueur-là, moins rayon bleu, c'est-à-dire cette longueur-là, est égal à L. Mais aussi, le rayon bleu moins le rayon rouge est égal à L en valeur absolue. Donc, là où les deux cercles se coupent, ce sont également deux points du lieu géométrique cherché. Alors, continuons nos constructions. On choisit deux autres rayons, dont la différence est justement L en valeur absolue. Là où les deux cercles se coupent, ce sont deux points du lieu. Encore une fois, pour d'autres rayons, intersection des cercles, point du lieu. Rayon, intersection des cercles, là on n'obtient un seul point d'intersection, c'est ce point-là. Jusqu'ici, nous avons pris le rayon rouge, donc rayon du cercle dont le centre c'est F1, plus grand que le rayon bleu. On peut aussi faire le contraire. On peut prendre le rayon rouge, plus petit que le rayon bleu. Et alors, nous avons également les deux points d'intersection des cercles, qui sont tels que la différence de ces deux distances, au point F1 et F2, soit égale au nombre L en valeur absolue. Donc, ces deux points d'intersection sont également deux points du lieu géométrique que nous cherchons. Faisons encore quelques constructions comme ça. Et là, nous voyons bien apparaître la forme de ce lieu géométrique. Cette forme est ainsi, et ce lieu géométrique, on l'appelle hyperbole. Donc, une hyperbole H, c'est le lieu géométrique de tous les points dont les distances à deux points fixes F1 et F2 ont une différence constante en valeur absolue. Les deux points fixes F1 et F2 donnés sont appelés les foyers de l'hyperbole. L'interférence de deux ondes circulaires à la surface d'un liquide crée bien des lignes d'hyperbole. Si on regarde bien sur l'image ici, on voit clairement ces lignes d'hyperbole-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit géométriquement une hyperbole. Nous allons établir ici l'équation cartésienne d'une hyperbole dans un système de référence bien choisi. Au départ, nous avons les deux foyers F1 et F2 et cette distance L donnée, distance qu'on appelle ici 2A. 2A pour la beauté de l'équation finale qui va sortir. Un tel point appartient à l'hyperbole si la différence de ce point à F1 moins la différence de ce point à F2 est constante en valeur absolue. Nous savons que l'hyperbole a cette forme-là. Maintenant, on choisit le système de référence. D'abord, l'origine O. L'origine O se trouve au milieu du segment F1, F2, comme ça. Et nous choisissons l'axe des X passant par F1 et F2, dont automatiquement l'axe des X passe aussi par O. Voilà. L'axe des Y passe également par O et est perpendiculaire à l'axe des X. Dans ce système de référence, dont l'unité est automatiquement déterminée par le nombre donné 2A, la coordonnée de P, nous l'appelons en général XY, et l'abscisse du point F2, on va l'appeler petit c. Le nombre petit c est donc strictement positif. Ainsi, le foyer F2 a pour coordonnée C0, et par symétrie, le foyer F1 a pour coordonnée moins C0. Commençons maintenant pour l'équation cartésienne. Un point P de coordonnée XY appartient à l'hyperbole. Ça veut dire par définition que la différence de ces deux distances du point au foyer est cette constante 2A, mais en valeur absolue. Donc la valeur absolue de cette différence, c'est le nombre 2A. Ceci signifie que cette différence est ou bien égale au nombre 2A, ou bien elle est égale au nombre moins 2A, parce que la valeur absolue de 2A, ça fait 2A, et la valeur absolue de moins 2A, ça donne aussi 2A. Donc ceci signifie que la différence de ces deux distances est plus ou moins 2A. Pour calculer la distance entre deux points, nous avons la formule qui dit cette distance se calcule par la racine carrée de la somme des carrés de différence des abscisses et différence des ordonnées. Donc une telle distance se calcule par cette racine carrée, celle-là aussi. Celle-là, on va la mettre tout de suite à droite, comme ceci. La première distance, c'est bien la distance entre P et F1. Et pour cette distance, nous calculons la racine carrée de la somme des carrés de différence des abscisses. Les abscisses, c'est X et moins C. La différence, c'est donc X moins moins C, c'est-à-dire X plus C. Les ordonnées, c'est Y et 0, dont la différence, c'est bien Y. Maintenant, pour les points P et F2, P et F2, la différence des abscisses, c'est bien X moins C. OK. Et la différence des ordonnées, c'est Y moins 0. OK. Nous avons mis cette distance-là à droite. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous allons élever les deux membres de l'égalité au carré. Ainsi, cette racine carrée-là, elle va déjà disparaître. Faisons cela. Donc, ceci au carré, ça donne le radicant. Radicant qu'on a tout de suite effectué, ici, par le produit remarquable, A plus B au carré, ça donne A carré plus B carré plus 2AB. Le Y carré a été recopié. Maintenant, ici, attention, il faut prendre le carré du tout. Ce qui donne de suite le carré de ce nombre-là, plus le carré de ce nombre-là, le carré de la racine, ça donne le radicant. Radicant qui a aussi tout de suite été effectué ici, A moins B au carré, ça fait A carré plus B carré moins 2AB. Le Y carré a été recopié. Et maintenant encore, plus ou moins le double produit des deux termes. Donc, plus ou moins, 2 fois 2A, c'est-à-dire 4A, fois 7 tracés. Dans cette équation-là, le signe d'égalité se trouve ici. Nous voyons à gauche du signe d'égalité le terme X carré, mais à droite aussi. Donc, tous les deux disparaissent. Nous voyons aussi C carré à gauche et C carré à droite. Les deux termes disparaissent. Idem pour Y au carré. Ils sont partis tous les deux. Maintenant, nous voyons ici le terme 2CX muni d'un plus. Et de l'autre côté du signe d'égalité, nous voyons 2CX, mais cette fois-ci muni d'un moins. Donc, les deux ne se suppriment pas. Ce qu'on peut faire, c'est enlever ce terme moins 2CX, le mettre à gauche du signe d'égalité, où il va alors devenir plus 2CX. Et ce 2CX plus ce 2CX-là, ça donne en tout 4CX. Donc, celui-là, il a disparu, il est passé de l'autre côté, et de l'autre côté, il a été additionné à l'autre terme de CX. D'où 4CX. L'équation qui reste, c'est celle-là. 4CX est égal à 4A carré, plus ou moins 4A fois cette racine carré. Cette équation peut encore être simplifiée par 4, ce qui est fait. Maintenant, nous divisons l'équation restante par A, parce qu'on a A là-dedans, on a A là, ici, il n'y a pas A. Nous pouvons diviser par A parce qu'on est sûr que le nombre A n'est pas nul, puisque le nombre 2A, c'est cette longueur strictement positive qui n'est pas nulle, donc A ne peut pas être nulle non plus. Nous pouvons donc diviser l'équation restante par A. Ce qui nous reste, c'est ceci, équation que nous élevons des deux côtés au carré et en élevant ceci au carré, non seulement la racine carré va disparaître, mais aussi le plus ou moins. Donc, élevons tout au carré des deux côtés. Ici, le plus ou moins disparaît la racine également. Il reste le radicand qui a été développé. Et ici, attention, il faut prendre le tout au carré, donc A moins B au carré, ça fait A carré plus B carré moins 2AB. Dans cette équation-là, nous voyons à gauche du signe d'égalité le terme moins 2CX, mais à droite aussi, muni du même signe, dont tous les deux disparaissent et il nous reste finalement cette équation-là. Pour rendre l'équation plus belle, j'ai envie d'appeler cette différence A carré moins C carré qui se trouve aussi là, B carré. Essayons de démontrer qu'elle est strictement positive et pour cela, nous allons appliquer l'inégalité triangulaire dans ce triangle-là. Appliquons l'inégalité triangulaire pour ce côté-là. L'inégalité triangulaire dit simplement que dans tout triangle, la longueur d'un côté est strictement plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Donc, la longueur distance entre P et F1 doit être strictement plus petite que la somme des deux autres longueurs. C'est-à-dire, la distance entre F1 et P est strictement plus petite que la distance entre F1 et F2 plus la distance entre F2 et P. Voilà. De cette inégalité-là, nous pouvons déduire de suite que la différence entre F1P et F2P est strictement plus petite que F1 et F2. Maintenant, nous allons encore une fois appliquer l'inégalité triangulaire, mais cette fois-ci pour ce côté-là. Cette distance-là doit être strictement plus petite que la somme des deux autres distances, dont nous déduisons que F2P est strictement plus petite que F1, F2 plus F1P. De cette inégalité-là, nous déduisons que F2P moins F1P est strictement plus petite que F1, F2. Regardons ce que nous avons obtenu là. Ici, nous avons obtenu que cette différence de distance est strictement plus petite que F1, F2. Et ici, nous avons obtenu que l'opposé de cette différence est aussi strictement plus petit que F1, F2. Donc, ce nombre est strictement plus petit que F1, F2, mais son opposé aussi. De ces deux inégalités-là, nous pouvons déduire que la valeur absolue de ce nombre est strictement plus petite que F1, F2. Pourquoi ? Mais parce que la valeur absolue de ce nombre, c'est ou bien ce nombre qui est bien strictement plus petit que F1, F2, ou bien cette valeur absolue, c'est moins ce nombre. Mais moins ce nombre, c'est aussi strictement plus petit que F1, F2. Nous avons donc cette inégalité-ci dont nous déduisons que la valeur absolue de cette différence, mais c'est deux A, et la distance entre F1 et F2, c'est le nombre petit c plus le nombre petit c. Donc, remplaçons cette valeur absolue-là par deux A et cette distance-là par deux C, comme ceci. De ceci, nous déduisons tout de suite que C moins A doit être strictement positif. Mais comme le nombre A est strictement positif, vu que son double est une longueur strictement positive, et comme le nombre C est également strictement positif, nous pouvons déduire de ceci que C carré moins A carré doit être strictement positif. Mais on voulait démontrer que A carré moins C carré est strictement positif, et maintenant, nous avons trouvé que C carré moins A carré est strictement positif. Alors, nous pouvons poser C carré moins A carré est égal à B carré, et nous pouvons même exiger de ce nombre B d'être strictement positif. L'équation étoilée qui est là devient maintenant celle-là, et ainsi, elle est déjà plus belle que celle-là. Si nous divisons encore cette équation-là par moins B carré, alors, nous obtenons cette équation-ci qui est vraiment belle et très simple à retenir. L'équation de cette hyperbole, c'est donc X carré sur A carré moins Y carré sur B carré égale 1. Ça ressemble très fort à l'équation cartésienne d'une ellipse. Pour une ellipse, nous avons là un plus, et pour l'hyperbole, nous avons là un moins. Retenons cette égalité-là, B carré égale C carré moins A carré. Si nous mettons le A carré de l'autre côté, cette formule devient A carré plus B carré égale C carré, et ça, ça rappelle très fort le théorème de Pythagore. Pour continuer notre raisonnement, nous allons bouger certaines choses du dessin, voilà, et on fait un peu de place. Cherchons maintenant les points d'intersection de l'hyperbole avec l'axe des X. Donc, nous allons résoudre le système équation de l'hyperbole, équation de l'axe des X. Ce système d'équation nous mène tout de suite vers X carré sur A carré égale 1, en remplaçant l'A, le Y, par 0. Ceci mène tout de suite vers X carré égale A carré, et par conséquent, X égale plus ou moins A. Comme le nombre A est strictement positif, c'est que ce point d'intersection de l'hyperbole avec l'axe des X a pour coordonnée A, 0, et l'autre a pour coordonnée moins A, 0. Donc, voilà ces deux points d'intersection et c'est cette distance-là qui est égale à A. Je vais un peu bouger la distance A du dessin. On voit ici que c'est bien la moitié de 2A. OK. Maintenant, point d'intersection de l'hyperbole avec l'axe des Y. D'après le dessin, il n'y en a pas. Voyons ça algébriquement. Nous formons le système d'équations dont l'équation de l'hyperbole nous remplaçons X par 0, ce qui nous donne alors moins Y carré sur B carré vaut 1, c'est-à-dire le moins Y carré est égal à B au carré. Ça, c'est impossible dans l'ensemble R. Donc, ce calcul-là ne nous montre pas où se trouve le nombre B dans le dessin. Rappelons que le nombre C, ça, c'est l'abscisse du foyer F2. Donc, le nombre C, il se trouve en fait là. Voilà. Ça, c'est le nombre C. comme ceci. Prouvons maintenant que cette hyperbole a deux asymptotes obliques. Pour déterminer l'équation cartésienne d'une asymptote oblique, nous avons juste la définition d'une asymptote oblique pour une fonction. Or, une hyperbole, ce n'est pas une fonction. Parce que, par exemple, ce nombre-là aurait, par cette loi hyperbolique, une image et puis encore une image. Mais une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel, associe un nombre réel au plus. Un au plus veut dire un ou aucun, mais jamais deux. Donc, l'hyperbole entière n'est pas une fonction. Mais, une hyperbole est constituée de deux graphes de fonctions. Déterminons ces deux fonctions-là à partir de l'équation cartésienne de l'hyperbole. Là-dedans, nous allons isoler le y. Donc, d'abord, on fait tout passer de l'autre côté sauf le y au carré. Et maintenant, on fait encore passer le carré de l'autre côté où il devient plus ou moins racine carrée. La racine carrée de b carré, c'est b, parce que b est strictement positif. Et la racine de a carré, ça c'est a, parce que a est également strictement positif. Donc, si on met le carré de l'autre côté, ça devient plus ou moins b sur a fois la racine carrée de x carré moins a carré. Nous avons donc ici bien deux fonctions, f1 et f2. La fonction f1 associe au nombre x un nombre positif. Donc, cette fonction verte là a son graphique au-dessus de l'axe des x. Et par cette fonction rouge f2, toutes les images sont négatives. Donc, le graphe de cette fonction rouge se trouve en dessous de l'axe des x. Maintenant, nous avons les deux fonctions, la verte et la rouge. On peut calculer les asymptotes obliques de cette fonction verte là et par calcul des limites correspondantes, nous allons trouver que la deux asymptotes obliques, une en moins l'infini, cette asymptote a pour équation y égale moins b sur a fois x, et l'autre en plus l'infini, dont l'équation cartésienne, c'est y égale b sur a fois x. Calcul semblable pour la fonction f2, nous trouvons également deux asymptotes obliques, l'une en moins l'infini qui est exactement égale à cette asymptote là et l'autre en plus l'infini qui, elle, est exactement l'asymptote oblique que voilà. Déterminons par exemple cette asymptote oblique là. Pour cela, nous cherchons d'abord le nombre m, le nombre m, c'est la limite de la fonction exprimée en x divisé par x, ici pour x tendant vers plus l'infini, nous cherchons bien cet asymptote là pour cette fonction là, le calcul de cette limite mène tout de suite vers le nombre b sur a. Maintenant, on cherche encore le nombre p, qui lui, est égal à la limite en plus l'infini de la fonction exprimée en x moins ce nombre là fois x et le calcul de cette limite là nous mène de suite par binôme conjugué vers le nombre 0. Ça veut dire que cette fonction f1 de x a bien une asymptote oblique en plus l'infini dont l'équation cartésienne c'est y égale mx plus p, donc y est égal à b sur a fois x plus 0. Les trois autres asymptotes oblique se calculent de façon analogue. Le nombre b est donné par cette loi là. Le nombre b, c'est le nombre strictement positif qui est égal à la racine carrée de c carrée moins a carrée. Dessinons ce nombre b sur l'axe des y, donc c'est l'ordonnée de ce point là, et à partir des deux nombres a et b, nous allons tracer ce rectangle là. Rectangle qui a comme sommet ab, moins ab, moins a moins b et a moins b. Et grâce à ces quatre sommets du rectangle, il est facile de tracer les asymptotes obliques de l'hyperbole. Regardons encore ce triangle rectangle là. Les deux côtés de l'angle droit c'est a et b. Et l'hypoténuse de ce triangle doit être égale au nombre c. Or, nous savons que le nombre c'est l'abscisse du foyer f2, donc le nombre c'est la longueur de ce segment là. On va mettre ce point t exactement sur le point de coordonnée 0b, voilà, et maintenant nous pouvons tourner ce point là autour du point t. Donc, ce segment là ne change pas de longueur lorsque nous tournons le point r autour de t. Et nous constatons effectivement que l'hypoténuse de ce triangle rectangle là a bien la mesure c. Voilà le théorème de Pythagore appliqué dans ce triangle rectangle là. nous avons ici un curseur qui permet de modifier la valeur du nombre petit a. Regardons la modification de l'hyperbole lorsque je modifie ce nombre a. voilà, et maintenant nous pouvons par ce curseur-ci encore modifier la valeur du nombre c, donc de là jusque là. Regardons comment l'hyperbole change lorsqu'on change la valeur de c. en fait le mot hyperbole on l'avait déjà rencontré dans le passé. La représentation graphique de la fonction f qui a tout nombre x associe son inverse est également appelée hyperbole. Eh bien par notre définition d'hyperbole comme lieu géométrique si nous choisissons le système de référence tel que f1 a pour coordonnée moins racine de 2 moins racine de 2 et f2 a pour coordonnée racine de 2 racine de 2 et la longueur l c'est-à-dire le nombre 2a donné c'est 2 fois la racine de 2 alors en appliquant la définition de l'hyperbole comme lieu géométrique de tous les points etc. on retrouve finalement notre hyperbole bien connue qui représente graphiquement cette fonction là. ici nous allons calculer l'équation cartésienne de la tangente en une hyperbole et ce à un point de contact de l'hyperbole donc ce que nous allons calculer ici c'est l'équation cartésienne d'une telle tangente tangente qui change évidemment avec le point en lequel nous cherchons la tangente aussi de l'autre côté ok essayons de déterminer une telle équation cartésienne pour faire cela nous partons de l'idée que ce point P de coordonnées MN données appartient à l'hyperbole puisque ce point appartient à l'hyperbole c'est que sa coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de l'hyperbole comme ceci dans cette équation là nous allons isoler le M faisons déjà ça maintenant on doit encore faire passer le carré de l'autre côté où ça devient plus ou moins la racine carrée d'où cette expression là nous avons bien un lien entre abscisse et ordonnée de ce point de l'hyperbole ici nous allons encore isoler plus ou moins la racine carrée de M² moins A² donc A on le met de l'autre côté et B aussi ce qui nous mène de suite vers ceci nous voyons après pourquoi j'ai fait ça pour déterminer l'équation cartésienne d'une tangente nous avons juste à notre disposition l'équation cartésienne de la tangente au graphe d'une fonction en un point de coordonnée donnée en une hyperbole entière ce n'est pas une fonction donc nous allons encore une fois la couper en deux fonctions on fait ça comme ceci on part de l'équation cartésienne de l'hyperbole et là-dedans nous isolons le nombre Y donc nous voyons bien deux fonctions l'une avec plus l'autre avec moins celle avec plus est représentée par la partie supérieure de l'hyperbole puisque toutes les images doivent être positives donc la verte est représentée en vert et la verte et la rouge là toutes les images sont négatives donc cette fonction rouge est représentée ici en rouge et maintenant nous pouvons appliquer notre définition nous cherchons un point ici de coordonnée AF de A qui appartient à la tangente mais nous avons ce point c'est MN et nous cherchons et nous cherchons le F' de A coefficient angulaire de cette tangente donc ici nous cherchons le F' de M pour trouver F' de M nous allons d'abord dériver la fonction en question nous dérivons les deux fonctions en même temps plus ou moins B sur A c'est une constante multiplicative qui vole hors de la dérivée et la dérivée d'une racine forme une fraction le numérateur c'est la dérivée du radicand c'est-à-dire 2X et le dénominateur c'est deux fois la racine donc nous avons tout de suite trouvé F' de X ici on a même déjà simplifié par 2 connaissant F' de X il suffit maintenant de remplacer X LA LA et LA par M et hop nous avons trouvé F' de M l'expression que voilà peut encore être simplifiée un peu le plus ou moins on peut le mettre devant la racine et justement plus ou moins cette racine est égale à la fraction AN sur B donc plus ou moins racine sera remplacée par la fraction AN sur B et puis on calcule tout ça et nous obtenons finalement pour F' de M B carré M sur A carré M Remplaçons maintenant tout dans cette équation là ce qu'on connaît nous connaissons le point A F' de A qui est ici M N et nous connaissons aussi F' de A qui pour nous est F' de M donc voilà l'équation cartésienne de cette tangente nous allons encore un peu simplifier cette équation là en faisant ceci on met ensemble A M et X et aussi B N et Y donc le B carré qui est là on met de l'autre côté où il va diviser et le N qui est là on le met de l'autre côté où il va multiplier ici à droite il reste alors M sur A carré fraction qu'on distribue sur ces parenthèses hop c'est fait nous mettons les termes en XY à gauche du signe d'égalité et les termes indépendants à droite du signe d'égalité et voilà c'est fait à droite nous voyons M carré sur A carré moins N carré sur B carré or cette différence elle est égale à 1 puisque ce point P de coordonnée MN appartient à l'hyperbole donc cette différence de fraction on peut la remplacer par 1 et voilà nous avons obtenu l'équation cartésienne de la tangente à l'hyperbole en ce point de contact P de coordonnée MN on n'a pas besoin de retenir cette équation là par coeur parce qu'il existe un petit truc le petit truc consiste en ceci on écrit l'équation cartésienne de l'hyperbole on fait apparaître la lettre X deux fois et la lettre Y aussi deux fois c'est facile parce que X au carré c'est X fois X et Y au carré c'est Y fois Y dans cette équation là nous remplaçons un des X par l'abscisse du point de contact de la tangente et un des Y par l'ordonnée du point de contact de la tangente donc nous remplaçons X par M et Y par N hop c'est fait et voilà on retrouve très vite l'équation cartésienne de la tangente encore une petite remarque concernant cette équation là si nous prenons un point P entre les deux branches d'hyperbole ici et nous appelons sa coordonnée MN alors il est toujours possible de construire deux tangentes à l'hyperbole qui contiennent ce point P comme ceci appelons les points de contact T1 et T2 maintenant nous allons relier ces deux points T1 et T2 et la droite ainsi obtenue s'appelle la polaire de ce point P par rapport à cette hyperbole H et bien l'équation cartésienne de cette polaire c'est exactement la même que l'équation de la tangente seulement attention dans cette équation là le point P n'appartient pas à l'hyperbole il se trouve entre les deux branches d'hyperbole ici le point P appartient à l'hyperbole ici pour la polaire le point P se trouve entre les deux branches d'hyperbole et pour tout point P qui se trouve entre les deux branches d'hyperbole il est toujours possible de tracer deux tangentes donc il est toujours possible de tracer la polaire si le point P se trouve à l'extérieur des deux branches d'hyperbole alors la polaire n'existe pas tout simplement parce que les deux tangentes n'existe pas d'hyperbole 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 d'hyperbole